bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très bien allez on me demande de vous transmettre des messages des animaux avec ce magnifique oracle du printemps il fait super beau aujourd'hui c'est un trop trop bien il ya du soleil ça va nous remonter à prendre des vitamines et ça c'est bien j'espère vous allez tous très très bien ok voilà allez c'est parti on y va alors je vous montre je vous montre l'oracle le pouvoir des fleurs comme j'ai toujours et on va voir donc c'est à voir si des messages je vais vous dire aussi par le biais de ces cartes qu'est ce qu'on envoie comme comme message et vous transmettre je sais pas du tout sur quoi ça va apporter je vais vous transmettre tout ce qu'on me demande de vous transmettre général donc prenez que ce qui résonne au plus profond de vous ça ne vous parle pas du tout c'est que ce sont pas des messages pour vous voilà allez mais quitte lumière s'il vous plaît quels sont les petits messages à transmettre aujourd'hui qu'est ce que les animaux veulent nous dire qu'est ce que les animaux veulent nous dire ok allez on y va on les découvre on va les découvrir allez le premier message qu'est ce que les animaux veulent vous dire ah c'est le poisson c'était hier le poisson d'avril alors on vous dit par le poisson le poisson vous dit de suivre le flot de la vie donc on me dit qu'actuellement vous êtes en train de suivre le flot de la vie on va voir le deuxième message et on vous dit que c'était très bien de suivre le flot de la vie parce que ça vous aide à ça vous permet de vous éloigner la négativité en dos de deck aussi on dit que vous vous transformez vous êtes un peu comme un jaguar vous êtes comme un jaguar et vous êtes très très attentif on dit que vous êtes attentif à tout ce qui se passe actuellement autour de vous à l'intérieur de vous aussi on me dit vous êtes attentif aussi ce que vous pouvez recevoir comme message par vos intuitions on me dit aussi que vous êtes très attentif aux émotions que vous pouvez percevoir ressentir ouais vous êtes vraiment sur les émotions parce que là je sens il y a des personnes au niveau de l'estomac ça sert donc ici au niveau de l'estomac c'est le plexus le plexus solaire donc c'est un c'est là où se loge toutes les émotions donc je pense que vous avez énormément d'émotions actuellement et vous êtes très attentif à ces émotions et on vous dit que c'est bien d'être attentif parce que ça vous permet de suivre le flot de la vie et d'être attentif aussi on me dit que vous savez que vous êtes attentif à tout ce qui pourrait être autour de vous en négatif en fait on me dit aussi que vous avez compris que le négatif par contre on me dit que vous avez compris que si vous vous éloignez pas du négatif vous pourrez pas suivre le flot de la vie on me dit aussi qu'il y a des personnes par contre qui s'éloignent pas de la négativité et vous suivez pas le flot de la vie et on vous dit d'être attentif sur toutes ces choses parce que on vous demande d'être attentif sur toutes ces choses parce que si vous vous éloignez pas de cette négativité qui peut être autour de vous donc que ça soit professionnel, sentimental ou tout autre domaine sinon si vous vous éloignez pas de la négativité en fait vous êtes en sens inverse et vous suivez plus le flot de la vie et on vous dit là qu'il faut suivre le flot de la vie la montre religieuse ouais on vous dit aussi qu'en suivant qu'il faut que vous deviez, enfin vous êtes attentif et on vous dit d'être pleinement présent donc ne soyez pas dans votre passé ne soyez pas dans votre passé, ne soyez pas dans votre futur soyez dans le moment présent savourez tous les moments soyez pleinement présent en fait là, actuellement aujourd'hui soyez, voilà, vous êtes attentif on me dit que vous pouvez être attentif à votre passé et à votre futur on peut me parler aussi que que dans votre passé il y a pu y avoir de la négativité mais on me dit que plus vous allez être dans le moment présent donc actuellement plus vous allez suivre le flot de la vie et on me dit que là vous êtes hyper attentif ou trop attentif et ça, d'être trop attentif ça bloque vos énergies et ça ne vous permet pas d'être pleinement présent dans le présent actuel et en fait de ne pas être d'être hyper attentif en fait vous êtes en hyper vigilance on me dit et que vous ne suivez pas forcément le flot de la vie comme il faudrait donc soyez pleinement présent dans le présent on me dit qu'en étant pleinement dans le présent et si vous faites ce que voilà ce que les messages que vous recevez ou vous vous suivez vos intuitions du moment présent ça ne vous empêchera pas de vous éloigner de la négativité alors on vous propose aussi d'être pleinement présent actuellement ça peut voilà vous pouvez être attentif mais être aussi pleinement dans le dans le moment présent ouais on me dit que vous êtes on me dit que vous êtes des personnes vous avez vous avez envie d'émerger enfin voilà vous avez dans votre esprit vous voulez émerger de vos peurs et on vous dit pour émerger de vos peurs il ne faut pas se il ne faut pas regarder en arrière ni regarder trop 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 loin il faut être pleinement présent et en étant pleinement présent vous allez émerger de vos peurs on me dit aussi que vous pouvez être hyper attentif pour émerger de vos peurs mais il ne faut pas trop être voilà il faut être attentif comme je le répète toujours même avec l'univers avec 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 l'énergie éthique et tout ça il faut toujours être voilà il faut être attentif mais il ne faut pas être hyper attentif il faut être dans l'équilibre parce que si vous n'êtes pas dans l'équilibre par rapport à votre attention ben ça vous bloque des choses vous suivez plus le fil de la vie et ça peut vous replonger aussi dans la négativité donc là on vous dit stop émerger de vos peurs soyez pleinement présent faites tout ce que vous avez envie de faire en ce moment même pas visualiser pas demain en fait c'est voilà tout ce que vous devez faire aujourd'hui vous le faites et ça va vous aider à émerger de vos peurs et on me dit qu'en étant dans le moment présent pleinement dans le moment présent ça va vous éloigner du négatif aussi et on me dit d'être dans le moment tout ce que vous allez réaliser dans le moment présent en fait ça va vous ça va vous débloquer chez vous vous allez émerger de vos peurs ça va faire partir sortir vos peurs et vous allez vraiment suivre le flot de la vie je reprends des messages ouais parce que là vous n'êtes pas dans le moment en fait vous n'êtes pas pleinement dans le moment présent et vous rêvez éveillé en fait mais si vous rêvez éveillé c'est parce que vous êtes trop attentif en fait vous êtes hyper attentif comme le jaguar en fait vous là je je vois des personnes en fait qui vous regardez tout vous vous êtes vous limite vous êtes dans cette vous êtes hyper attentif vous parlez à plus personne voilà vous vous scrutez tout c'est ce qu'on me dit vous scrutez tout je vois une une comment ça s'appelle une loupe tout à la loupe en fait vous scrutez tout et intérieurement c'est pas forcément vous le dites pas forcément mais et en plus de ça ben voilà mais c'est c'est bien trop relâcher la pression on vous dit que vous allez émerger de vos peurs mais vous devez plus rêver éveillé en fait rêver tout simplement rêver de ce moment présent pleinement vivez ce moment présent pleinement vous êtes on me dit que vous êtes éveillé mais vous rêvez vous rêvez vous êtes vous êtes rêveur vous êtes passif vous êtes et d'être trop rêveur trop passif vous êtes en hyper attentif en fait vous êtes hyper attentif et et on me dit aussi que vous êtes éveillé vous êtes éveillé sur vos peurs vous savez quelles sont vos peurs en fait et on me dit aussi de voilà d'être trop on peut rêver éveillé mais si vous rêvez trop et en étant éveillé aussi vous suivez pas le flou le flou normal de la vie un dernier petit message s'il vous plaît ok être la persistance dans l'impermanence là on me dit vous faites vraiment vous persistez dans quelque chose qui est impermanent en fait ouais et on me dit que vous êtes vous persistez dans une certaine forme d'impermanence dans votre vie et on me dit que d'être dans cette persistance soit de bloquer soit d'être voilà toujours persister dans cette chose ça peut me dire aussi qu'il y a des personnes en fait qui persistent vous suivez pas vos intuitions et ben ça vous fait rêver éveiller alors c'est sûr que ça vous fait vous rêver éveiller ça vous fait du bien mais on vous dit aussi que ça peut procurer des peurs que vous êtes pas pleinement dans le moment présent ça vous fait être en hyper vous êtes hyper attentif et ça vous fait pas suivre le flot de le flot de la vie et on me dit que si vous vous sortez de cette de cette persistance on me dit que vous êtes aussi dans l'impermanence constante 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 si vous sortez de tout ça vous êtes vraiment dans le moment présent pleinement dans le moment présent on me dit que ça va vous aider à vous éloigner de la négativité et parce que là on me dit qu'il y a des personnes qui peuvent penser qu'en restant dans la persistance persister dans cette dans cette impermanence que ça va vous éloigner ça va vous éloigner de la négativité mais il faut sortir de cette persistance cette persistance imper dans la impermanence je ne sais pas si ça a été clair mais je sais que ça parlera à certaines personnes et le petit cochon notre ami le petit cochon il vient et on vous dit de révéler d'accepter la vérité voilà c'est ça le moment présent soyez dans le moment présent révéler accepter accepter la vérité accepter la vérité et ça vous permettra ça ça on me dit de révéler d'accepter la vérité vous allez suivre un flot de vie très très beau vous allez être moins 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 attentif vous allez vous allez émerger de vos peurs ça va vous faire un bien fou et vous allez pouvoir là vous rêvez éveiller mais vous allez pouvoir rêver vraiment d'une nouvelle façon ça sera merveilleux on me dit et vous serez pleinement présent donc soyez dans le moment présent posez-vous les questions qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui et faites-le faites-le allez on va prendre en plus on va faire parler des animaux le pouvoir des animaux allez des petits messages pour la conclusion enfin conclusion pour le final wow 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 donc là souffler souffler soyez pas parce qu'on me dit aussi que vous êtes hyper actif mais là je ressens hyper actif hyper attentif pardon hyper attentif en fait c'est lourd pour vous on me dit que c'est lourd c'est lourd si vous êtes avec votre loupe si vous êtes avec votre loupe en train de de tout scruter non il faut souffler souffler soyez dans le moment présent voilà allez petit message s'il vous plaît on me dit c'est lourd c'est lourd ok allez voilà on vous dit l'hirondelle vous dit la libellule pardon je quitte le monde des illusions j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie donc là dans le moment présent là tout de suite vous quittez le monde des illusions vous ouvrez votre esprit à la réalité et en faisant tout ça vous allez trouver votre voie allez la méduse je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons donc là lâchez prise tout de suite maintenant et voyez on retrouve suivre le flot de la vie et la méduse vous dit je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons et en plus de ça voilà lâchez prise tout de suite maintenant lâchez prise soyez dans le moment présent et sachez que voilà la vie va vous vous emmener vers de nouveaux horizons et 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 voilà l'univers l'univers les anges gardiens vous emmènent vers de nouveaux horizons c'est magnifique le sanglier j'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect donc là on vous dit que vous êtes vous avez la puissance nécessaire pour prendre votre juste place et aussi imposer le respect la souris on vous dit que la vérité est dans les détails j'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement c'est pour ça c'est pour ça que vous êtes très très attentif la belette je l'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement l'hirondelle je me libère du passé et je savoure l'instant présent et là on ne peut pas faire mieux on vous dit être pleinement dans le présent donc soyez complètement dans le présent je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir la meilleure version de moi-même au monde que c'est beau le corbeau je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres très beau très très beau allez je vais prendre je l'appelle mon livre magique je vais prendre mon livre magique attendez je range oh je range un petit peu ah bah oui ok on y va alors je prends attendez je retire ça on va les mettre toutes ici allez je prends le livre magique vous allez vous poser une question ça doit être une question claire et précise et je vais demander à mes guides de répondre à votre question par le biais d'un message à travers ce livre donc vous vous posez bien la question ça peut être de voilà ça peut être professionnel ça peut être sentimentale ça peut être toute question que vous souhaitez il faut qu'elle soit claire et précise et vous pouvez mettre sur pause aussi si vous avez besoin de temps et je demande ici et maintenant à mes guides de répondre par un message clair et précis à la question que vous venez de vous poser alors alors on vous dit Pluton c'est de l'astrologie Pluton vous exhorte à accepter les conséquences vous pouvez vous reposer une deuxième question ou la même question si vous n'avez pas eu de réponse claire et précise on fait une deuxième question donc posez-vous bien la question et je demande à mes guides ici et maintenant de vous répondre par un message clair et précis à votre question alors vous avez tiré le nombre 16 on vous dit à condition qu'il n'y ait aucun risque voilà donc là je pense que vous avez posé la question est-ce que je peux faire ci ou est-ce que je peux faire ça et on vous dit à condition qu'il n'y ait aucun risque voilà allez on s'en fait une petite troisième c'est jeudi allez une troisième petite question et je demande à mes guides de répondre ici maintenant par un message clair à la question que vous venez de vous poser donc c'est de l'astrologie le cancer vous recommande de garder vos intentions pour vous voilà voilà tout ce que je devais vous transmettre bon bah écoutez je vous envoie plein d'amour plein d'énergie positive prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances prenez bien bien soin de vous à très vite pour les prochaines